Ok, bonjour à tous les serres et les buteurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale échauffement, jeu au pied, mais plus spécifiquement pour le tir au but aujourd'hui. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Tout d'abord parce que je vois beaucoup de buteurs commencer leur séance de jeu au pied et de surcroît de tir au but avec un échauffement lacunaire, voire complètement absent, et commencer par des tirs complexes, 40 mètres en coin, etc. Alors ce qu'il faut savoir vraiment c'est que l'échauffement, c'est la première étape de votre séance, et que cette première étape va conditionner le reste de votre séance. On dit souvent que les premières choses que vous faites dans la matinée, au réveil, vont conditionner le reste de votre journée. C'est un petit peu vrai, et c'est aussi vrai pour le sport et le jeu au pied, la qualité de votre échauffement va directement influer la qualité de votre séance. Si vous faites un échauffement médiocre ou pas d'échauffement, vous augmentez vos chances, ou votre « malchance » entre guillemets, de produire une séance finalement inefficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale échauffement, et je vous livrerai un petit peu ma façon de faire pour cette étape absolument primordiale. Alors il faut que l'échauffement soit adapté, donc on ne va pas s'amuser ici à faire de grands sprints. Donc on va vraiment essayer de l'adapter à l'activité, ici le jeu au pied, il faut que ce soit progressif. C'est pour ça que je l'ai séquencé en 4 étapes qu'on va découvrir tout de suite. Donc aujourd'hui je vais directement me mettre en mouvement pour vous mettre en image un petit peu ma façon de faire, après à vous de vous le réapproprier et d'y rajouter votre propre touche. On va ici faire un échauffement complet parce que c'est une grosse séance de tournage qui m'attend avec des tirs longue distance. Je peux enfin me permettre de les faire parce que ceux qui me suivent de près le savent, mon genou est enfin réparé. Donc aujourd'hui on va s'amuser, on va essayer d'envoyer de grosses frappes mais sur la fin de tournage, donc sur d'autres vidéos. Je vous encourage d'ailleurs à vous abonner pour être au courant quand ces vidéos spéciales puissances sortiront. Et on va passer tout de suite à l'échauffement en 4 étapes que je vais vous commenter en voix off. C'est parti ! Allez hop c'est parti ! Donc je vous avais promis 4 étapes. La première étape c'est une étape toute simple, c'est le fait de trottiner. Alors effectivement je vous ai promis 4 étapes. Je vous ai promis un échauffement efficace, non pas original, c'est pour ça qu'on commence tranquillement par le fait de trottiner. Pourquoi je suis adepte de ça ? Parce que bon voilà c'est la base de la base. On commence en général tous comme ça, ça permet déjà de se mettre un peu en mouvement, d'activer le système cardiovasculaire et d'être plutôt à la cool, de rentrer tranquillement dans l'activité sportive, de mettre un petit peu derrière soi ce qu'on vient de faire dans la journée, vraiment de se concentrer sur soi et on va passer tout de suite à la deuxième étape. Donc la deuxième étape ça va être vraiment un début d'échauffement musculaire et à minima de mobilité articulaire. Donc là même si je suis loin, il y avait talons aux fesses, on va faire monter de genoux, pas chasser, vraiment un travail classique. Pourquoi ? Pour vraiment essayer là plus spécifiquement de, entre guillemets, chauffer les muscles, de préparer le corps à l'effort. Même si le tir au but, mine de rien, semble assez tranquille parce qu'on fait que taper dans un ballon et on ne court pas beaucoup en soi. Mais l'intensité de la frappe nécessite quand même des muscles bien préparés et là sur l'autre côté du terrain, il y a deux étapes que j'aime bien. Donc c'est le sautiment sur la pointe des pieds avec jambes tendues, donc ça se voit un petit peu au vu de la qualité de ma caméra. Et ensuite la karaoke, la karaoke hyper intéressante, je vais vous la présenter rapidement, c'est un travail de coordination et d'échauffement. Donc on est de profil, on avance sur le côté, il y a une jambe toujours dans le même axe et il y a par exemple la jambe gauche qui va un coup devant, un coup derrière. Ce qui donne une démarche un peu chaloupée, donc je ne sais pas vraiment si c'est une karaoke, si c'est la danse de la karaoke ou pas. Mais là on peut le voir peut-être un petit peu plus vu que je me rapproche de la caméra. C'est un exercice que j'apprécie particulièrement. Et ensuite on va passer à la troisième étape. Donc la troisième étape, encore une fois, quelque chose de classique, mobilité articulaire. Pour mettre de l'amplitude au niveau des articulations. Encore une fois, préparer le corps à l'effort et l'amplitude est une des clés du tir au but. Donc quelqu'un qui n'est pas ample, pas souple, même si les choses peuvent être un peu dissociées. Quelqu'un peu souple peut être mine de rien ample dans ce qu'il peut produire. C'est hyper intéressant. Donc là, petit travail de l'élévation latérale au niveau des adducteurs. Et ensuite, on va passer à vitesse réelle pour vous présenter vraiment un aspect de la troisième étape. Cette mobilité articulaire que j'apprécie particulièrement. Car il s'agit des tirs à vide, des tirs balestiques à vide. Donc pourquoi cette étape est vraiment, vraiment cruciale ? Parce que vous allez préparer déjà votre corps au mouvement que vous allez faire. Il serait difficile d'envisager un entraînement de tennis sans commencer à taper quelques balles. sans faire des mouvements à vide. Et bien là, c'est pareil. On fait les mouvements à vide. Si possible, on joint le bras opposé pour travailler cette coordination contre-latérale. Et on va faire deux sessions. Donc la première session, une sur chaque jambe. Vraiment laisser juste le poids de la jambe se balancer, sans forcer. Et là, tout de suite maintenant, un peu plus d'intensité. Mon corps est déjà prêt. Je suis déjà chaud. Donc je vais chercher un peu plus loin. Il n'y a aucun risque de se blesser ou de se claquer ou de se déchirer. Et je vais chercher encore un peu plus d'amplitude volontairement. Parce que je suis chaud et qu'il va le falloir pour le reste de la séance. On passe tout de suite à la quatrième étape. Quatrième étape, travail avec ballon. Bon déjà, pour se familiariser avec le média. Pour continuer de s'échauffer. Là, on travaille avec un ballon de foot, avec un petit slum tout bête. Donc ici, vraiment, la question du toucher de balle est centrale. La mobilité des hanches aussi. Le travail d'appui, des petits appuis, histoire de créer une bonne coordination entre l'œil et le pied. Donc voilà, c'est un travail tout à fait classique. Qui est à la portée de tous. Le ballon de foot que j'ai, c'est un ballon de type ça qui m'a coûté 9 ou 10 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans du matériel divers et de qualité pour varier vos entraînements, etc. Et on va passer tout de suite à la fin de la quatrième étape. Donc petit travail avec ballon. Là, je le fais sans mouvement pour rester dans le cadre de la vidéo. Donc là, je cherche la zone du pied dur. La zone du coup du pied qui est absolument fondamentale dans chaque coup de pied. Donc c'est pour ça que je préfère l'activer dès le début. Et ensuite, on rajoute un petit peu de mouvement. Voilà, donc ça, je le fais rapidement. Mais vous pouvez faire plusieurs séquences de cet exercice. Et ensuite, pour terminer, avant le tir au but, des drops. Là, un seul, mais vraiment faites des drops avant le tir au but. C'est quasiment le même chème de mouvement. Et le drop permet vraiment de travailler, le relâcher, la coordination, etc. Donc n'hésitez pas à le faire plus souvent. Et puis amusez-vous avec les ballons de foot aussi. Je vous remercie pour votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et de cliquer sur la cloche du buteur pour recevoir toutes les notifications de la chaîne Culture Rugby. Et en description, vous trouverez un premier lien qui va vous aider à résoudre les 5 problèmes du buteur face aux poteaux en match. Comment les corriger pour performer et devenir un serial buteur. Et être un buteur sacrément efficace pour votre équipe. Je vous remercie de votre visionnage. A très bientôt. C'était Vincent pour Culture Rugby. Ciao.